C'était avant hier soir, vers 20h, que celui-là m'a appelé. Lui aussi, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Donc pour m'informer, et subitement on s'est préparé, on s'est rendu à la gendarmerie. De là-bas, on nous a référé pour attendre le lendemain matin à 10h, pour venir identifier les corps d'abord. Quand l'identification est faite, on doit repartir à la gendarmerie, ils vont nous établir les papiers. Alors le papier, on l'a pris hier matin, mais quand on est arrivé ici, le médecin attendait la délégation du ministre. Une fois le ministre arrivé, on n'a pas pu être satisfait, parce que le médecin a demandé qu'on passe jusqu'aujourd'hui, ce matin. Jusqu'à présent, on court derrière ces papiers-là. Donc hier, à un moment donné, la délégation était arrivée, ils nous ont fait sortir, nous les parents, pour qu'on aille les étendre dans un quartier appelé NEMA 2, chez le chef de quartier. Alors la délégation était venue avec le ministre, ils l'ont trouvé là-bas. Le ministre a effectivement déclaré que le président se désole, il compatit, puisque le processus est déclenché. Mais ça c'est peut-être bon. Jusqu'à présent, les causes ne sont pas identifiées, mais ça ne va pas entraver le processus qui est déjà enclenché. Et à partir de ce moment, il demande d'apporter son soutien aux familles. À cet effet, le gouverneur a pris l'enveloppe. On était rassemblés ce jour-là, six familles, et que les restes se trouvaient à l'Indiane, dans le quartier de l'Indiane. Et nous, le gouverneur a demandé que c'est enclenché qu'il ne puisse pas faire la distribution, parce que la circonstance ne le permet pas. Mais qu'après, ils vont appeler les gens. Nous, on a attendu depuis hier jusqu'à présent, on n'a pas eu d'appel jusqu'à présent. Nous comptons juste après aller retrouver le préfet à la préfecture pour demander sans qu'il y ait ce qui se passe. Quand je suis, c'est mon jeune frère, je l'avais à l'école avec moi, à l'école élémentaire, et là, je m'en diaye. Mais à un moment donné, on l'a sorti de l'école pour l'emmener dans le Darala, à Tassima. De là-bas, ça n'a pas marché, on l'a ramené. Je l'ai introduit encore à l'école, au C2. Il a quitté la classe au C2. Il m'a dit qu'il abandonne. Alors, depuis qu'il a quitté, maintenant, il s'est mis dans les affaires. C'est la dernière information que j'ai eue, donc il faisait partie des gens qui cherchaient les planches là. Donc, avant hier, le matin, avant d'aller, il faisait partie des gens parce qu'il y avait un récital de Coran à la maison. Il a assisté jusqu'à midi. Il a averti sa maman qu'il va sortir. Mais il n'a pas dit à sa maman qu'il va aller dans la forêt. Alors, une fois dans la forêt, il est tombé dans ce scénario-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada